allo tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai jamais faite de ma vie une vidéo que j'aurais jamais pensé faire sur ma chaîne youtube mais en gros aujourd'hui je vais pimper des vieux jeans fait qu'aujourd'hui je vais pimper des vieux jeans pis à savoir que j'ai aucun talent artistique fait que j'ai hâte de voir où c'est que ça va s'aligner j'ai de la peinture à tissu j'ai des accessoires j'ai du bleach j'ai des ciseaux on va voir ce qu'on va faire avec ça mais en gros j'ai trois paires de jeans que je veux pimper donc des vieilles jeans qui me font comme moyen ou en tout cas bref que ça fait longtemps que je mets plus je vais pas réinventer la roue là ce que je vais faire il y a probablement quelqu'un d'autre qui l'a fait je sais pas qui est fait que moi moi je fais ça pour mon plaisir personnel puis ben on va voir du fun fait que ça te donne de voir comment je vais pimper ces vieux jeans je pense que je vais commencer avec les noirs parce que ça va être eux qu'on va bleacher oh mon dieu est-ce que je bleache les noirs ah je sais pas comme c'est voir j'ai mis une serviette sur ma plateforme de travail parce que sinon oubliez ça ça va pas être possible d'un coup là j'ai mis du bleach dans un petit spray comme ça puis je me suis dit que pour les noirs on pourrait essayer d'y aller un peu comme freestyle de comme pitcher du bleach un peu partout sur les jeans genre je veux pas que ça fasse quelque chose de d'uniforme je veux vraiment que ça fasse quelque chose d'unique fait que écoutez on va essayer de faire ça puis ben let's go ok let's go bon c'est parce que dans le fond mon chum il est en train de streamer fait puis vu que bon vu qu'on a chacun une vie ben on doit comme se relayer bon ça commence déjà est-ce tu calais il y a plein de poils là des vieux pinceaux cheap oh mon dieu j'ai peur de quoi ça va avoir de l'air oh mon dieu je me sens tellement artiste je me sens super artiste en ce moment là j'ai l'impression que je fais ça à cause de émis la lune là oh mon dieu ça va être nice il faudrait d'en vivre faire n'importe quoi ça donne du temps quelque chose de cool le bleach elle sent tellement la piscine genre checker je vais être cool avec ça bon c'est que je vais continuer ça je vais vous laisser la surprise on est présentement rendu au deuxième jeans le premier est en train de sécher le bleach je sais qu'il faut que je le laisse sécher puis après je peux le laver mais bon là il est étendu il devrait être prêt d'ici ce soir là pour ces jeans là je sais qu'on va couper le bas parce qu'il va vraiment pas bien là je pense qu'on va s'aventurer dans la peinture pour ceux-ci on va se le dire je suis pas très peinture girl là tu sais je suis vraiment ok regardez je vais commencer par couper la merde ici pas rapport aïe sérieux là je suis rendue équipée là bon on coupe ça ici bon fait que ça c'est coupé fait que laissez moi penser à ce que je veux faire je pense que j'en suis maintenant un consensus que je vais faire des tabarouettes de grosses fleurs et comme un peu partout comme ça ça va donner un effet un peu peace and love on va faire ça on va essayer pour vous acheter le jeans dont je suis le moins certaine pour le moment écoutez on va essayer je suis en train de me rendre compte que n'importe qui peut custom des jeans parce que c'est quand même le fun d'en faire c'est full relaxant fait que là voici où j'en suis j'ai quasiment juste fait un bord je vais pas vous amener avec moi pour tout le reste mais en gros ce qui va se passer c'est que je vais faire la patte gauche je vais attendre que ça sèche je vais faire le dos je vais faire sécher ça environ deux heures je vais refaire une autre couche pour être sûre que ce soit bien 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 opaque et après je vais pouvoir laver j'ai hâte de vous montrer le résultat so guys il me reste la dernière paire de jeans à pimpée pis là je vous avouerais que je suis un peu indécise parce que là j'ai fait de la peinture j'ai fait du bleach pis là j'ai comme des accessoires que j'aimerais utiliser mais il n'y a rien qui m'en empêche de les utiliser dans les autres jeans aussi mais elle j'ai comme envie de faire un trou en dessous des fesses donc vraiment de couper ça ici en dessous des fesses pour vrai je vais y aller freestyle je pense pour celle là mais j'ai vraiment envie d'utiliser mes épingles à couche donc de peut-être venir vraiment séparer la jean d'ici pis mettre les épingles à couche ou de le faire plus par en bas pour pas briser le haut pour vrai je me suis découvert une passion pour le pimpage de jeans de un c'est full relaxant de deux c'est comme ça laisse place à ta créativité pis ça me fait full du bien comme dans mon anxiété de faire ça pis je me découvre que je suis quand même je suis quand même pas si pire que ça je suis quand même talentueuse ça pourrait être une activité que je fais plus souvent vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo là je pourrais pas faire une partie 2 avec des gilets ou whatever dites moi ça en commentaire dites moi si vous aimez ce genre de vidéo là pis ben là on se lance pour la troisième part de jeans loup loup allo ma vie est moins étonnante que la dernière vidéo bon let's go j'étais un peu à l'étape stressante de couper ma jean comme pour en faire un beau petit pli fessier ouais je fais mon possible et boy en espérant qu'on coupe à la bonne place hein sinon pis là après j'ai vu qu'il fallait qu'on prenne une pince pour tirer comme pour créer genre des filaments ça donne chaud face à ça je sais pas quoi j'ai fait mon trou pour les fesses pour cette jeans là je pense que ça va être correct pour vrai je pense que ça va être bon pis là je voulais prendre ce pinceau là je vais vous montrer attendez je voulais prendre ce pinceau là pour essayer de faire comme des petits motifs comme un peu de fleur si on veut ou comme pour vrai je vais vraiment aller à l'oeil pis après je vous dirais que j'aurais pas mal fini il va me rester ma deuxième couche de peinture pis j'aimerais ça ajouter des épingles à couche sur une de mes paires de jeans je sais pas encore laquelle fait que écoutez je check ça pis on fait ça c'est excitant j'suis tellement contente de faire ça c'est tellement cool bon ça marchera pas pour tout bon là guys je pense que j'ai fini la troisième paire de jeans j'y suis allée pour un style vache alors veux-tu dire qu'en ce moment ça n'a pas l'air de grand chose je compte sur mon art à peu près pour essayer de que ça ait l'air d'un motif de vache c'est ça fait que là je vais laisser tout ça sécher je vais donner s'il te plaît baisse le volume encore c'est vrai j'ai pas entendu bon je vous retrouve en fait quand tous les pantalons vont être ben prêts à porter parce que j'ai une deuxième couche de peinture à faire pour les deuxièmes pantalons bon fait que là guys il est comme 11h j'ai décidé que j'allais faire la deuxième couche de peinture à cette heure là pour vrai c'est le pire la pire idée que j'ai jamais eue excusez Louise à jouer avec son jeu mais j'ai comme vraiment mess things up parce que je suis fatiguée fait que mes lignes étaient moins droites puis là ben j'ai dépassé puis j'ai eu la brillante idée de faire ça en plein milieu de mes jeans genre what the hell is that alors je sais pas si vous pouvez voir t'sais le reste c'est vraiment cool mais ça genre c'est quoi je sais vraiment pas comment je vais récupérer ça en fait d'après moi ça sera pas possible en tout cas on va se revoir avec le résultat final parce que je sais vraiment pas ce que ça va donner quand je vais le porter mais je suis off il était tellement bel mais bon rien n'est perdu quand tu portes les jeans souvent le mouvement est différent donc on verra là on se retrouve 48h plus tard j'ai attendu que mes jeans sèchent je les ai lavés ils ont séché et elles sont prêtes par contre j'aimerais ça faire des derniers petits touch parce que j'aimerais ça rajouter quelque chose j'aimerais ça rajouter quelque chose de spécial à ces pants là un peu en nuage style j'aimerais ça comme couper la bordure ici donc vraiment la couper puis peut-être mettre des trombones écoutez comme je vous dis qui n'essaye rien a rien fait que si c'est let ça sera let mais c'est ça c'est le mieux que je puisse faire puis ben je vous montre les résultats finales après ça va quand même donner quelque chose de plus nice que ça à quoi je m'attendais je vais terminer le dernier touch-up puis ben je vous retrouve pour le résultat final bon fait que là j'ai terminé de faire mes jeans je suis vraiment contente je dis bonjour à Louise qui est dans la vidéo je m'excuse Louise bon fait que là je pense qu'on va commencer avec ma paire de jeans préférée que j'ai réussi à pimper que d'ailleurs je suis vraiment contente c'est cette on va voir c'est cette paire de jeans là je la trouve vraiment nice la façon dont je l'ai pimper j'ai vraiment juste utilisé du bleach inquiétez-vous pas je vais vous montrer un genre de try and all mais en gros j'ai comme fait un pattern qui est comme je pense présentement à la mode mais je trouve ça vraiment nice ça leur donne un look vraiment spécial puis on dirait qu'il y a quelque chose de le fun de dire à quelqu'un c'est moi qui ai fait les jeans puis pour vrai là je vous incite tellement à aller vous trouver une vieille paire de jeans en friperie puis juste faire ce que vous voulez avec vous amuser parce que même moi qui pensais pas avoir de talent artistique j'ai quand même réussi à faire ça ce qui est quand même très impressionnant pour moi ah Louise c'est que je te plais ma fille voilà la paire de jeans numéro 1 je l'aime elle est malade ah Louise elle va t'en ok ensuite je vais vous montrer ma deuxième paire de jeans ça c'est celle que j'ai peinturée je pense que c'est celle que j'aime le moins j'ai trouvé ça vraiment difficile de peinturer des jeans d'ailleurs si vous avez vu le petit vidéoclip j'ai quand même raté un peu ces jeans là donc en fait je vous les montre juste ici sont vraiment cool j'ai réussi tu sais quand même à bien les peinturer je suis quand même très fière de moi je pense que cet été avec un beau petit haut rose ou jaune ça va être super beau par contre ce que j'aime pas c'est le dos donc en fait là la façon dont vous le voyez à l'écran c'est quand même pas si pire je trouve c'est juste que ici si je m'approche tu sais ça paraît que c'est comme peinturé puis que c'est pas tu sais c'est pas très clean mais je pense que une fois mis je pense que ça peut genre pas paraître puis avoir l'air de des jeans que t'as acheté dans un magasin je les trouve vraiment cool pour vrai mais j'ai vraiment trouvé ça difficile les peinturés ils sont valables si c'était pas du dos je les adorais c'est juste que le dos ça paraît trop que c'est comme boboche puis peinturé fait que je suis comme est-ce que je vais les mettre je vais sûrement les mettre quand même mais je sais pas je tripe comme je tripe moyen mettons on s'en va essayer la troisième paire de jeans mais mettons que j'ai à donner des notes la première je donne 10 sur 10 elle je donnerai 6 sur 10 puis on verra pour la prochaine j'ai bien hâte de voir fait que il me reste juste une paire de jeans que j'ai pimpé celle-là je suis comme correct je suis comme pas satisfaite mais pas comme déçue c'est une paire de jeans un peu nuage donc vraiment juste des patterns de nuage puis juste ici dans le fond je sais pas si vous voyez mais j'ai comme coupé la jeans pour y mettre des petits trombones donc je trouve que ça ajoute quand même un petit je ne sais quoi puis ici j'ai coupé pour la fesse on va le voir on va le voir quand je vais les essayer ah ah ils sont nice j'aurais pas pensé autant les aimer genre voyez-vous ici mettons regardez ma petite petite fente ah je les aime je les aime plus que je pensais que j'allais les aimer pour vrai je suis pas le contente pour vrai je pense que je leur donne un 8 sur 10 fait les premières je leur donne 10 sur 10 les deuxièmes je leur donne 6 sur 10 et eux je leur donne 8 sur 10 parce que je pensais pas autant les aimer fait que je suis vraiment contente pour vrai puis ben je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo je vous aime vous me direz en commentaire c'est laquelle votre paire de jeans préférée puis vous me direz en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo là n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce en l'air bref merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo je vous aime fort vous êtes les meilleurs merci de me suivre j'apprécie c'est tellement merveilleux vous changez ma vie de jour en jour fait que je vous en remercie puis ben sinon je vous dis dans une prochaine vidéo bye tout le monde je vous aime bye